Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Hashim Fadili, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Sport de haut niveau, pour une contribution croissante des Marocains du monde », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre avocat à Paris ouvre sa réflexion de la manière suivante. Ce dimanche 11 août 2024, au Stade de France, ont été clôturés les Jeux Olympiques d'été de 2024, officiellement appelés les Jeux de la 33e Olympiade de l'ère moderne. Pour sa 15e participation, le Royaume du Maroc a présenté une délégation composée de 42 sportifs masculins et 18 sportifs féminines. Or, la moisson des médailles a été en deçà des attentes et des prévisions optimistes, ce qui interroge. Sans pointer le déficit d'intégration du sport de haut niveau dans le nouveau modèle de développement, ni commenter les critiques de la légende marocaine Ishamel Guérouge sur l'athlétisme au Maroc, et suggérer une approche sur la contribution des Marocains du monde en tant que catalyseurs d'une stratégie sportive innovante. Notre chroniqueur invité continue de la manière suivante. Une moisson des médailles 2024 en deçà des attentes. Autre au sein de l'épreuve Rennes, l'athlétisme, les couleurs nationales étaient défendues dans 18 disciplines sportives, aviron, beach volley, boxe, breakdance, canoë kayak, cyclisme, et scrim football, golf, judo, lutte, natation, skateboard, sport équestre, surf, taekwondo, tir sportif, triathlon. Le bilan est unique, un champion olympique, en la personne de Soufiane El-Bakali qui a offert au Maroc sa seule médaille d'or des Jeux olympiques de Paris 2024, dans l'épreuve du 3000 m steeple. Entrée définitivement dans l'histoire de l'athlétisme, le double champion du monde 2022 et 2023 devient ainsi le premier athlète à conserver son titre olympique sur 3000 m steeple, Tokyo 2021, depuis le finlande à vol Marie-Isolo en 1932 et 1936. Autre médaillé, l'équipe olympique du Maroc de football composée de joueurs de moins de 23 ans est constituée sous l'égide de la Fédération royale marocaine de football, qui a brillamment décroché le bronze face à l'Egypte 6-0 après avoir perdu en demi-finale 1-2 face au futur champion, l'Espagne olympique. En réaction à ce double podium, le directeur technique du comité national olympique marocain a indiqué que nous pouvons être fiers de l'exploit d'El-Bakali et de l'équipe nationale de football. Cela montre que nous avons beaucoup progressé depuis les Jeux olympiques de Londres 2012. S'il est naturel de féliciter les médaillés, l'allégation de progression depuis les Jeux olympiques de Londres 2012 est audacieuse. En 2012, alignant 63 sportifs, le Maroc n'avait avait gagné qu'une seule médaille, de bronze. En 2016 à Rio de Janeiro, alignant 49 compétiteurs, le Royaume avait plafonné à une médaille de bronze. En 2021 à Tokyo, alignant 48 sportifs, le Maroc avait encore gagné une seule médaille, mais d'or, grâce à l'exploit d'El-Bakali, premier athlète non kenyan à s'imposer sur le 3000 m steeple depuis le polonais Bronis Lomalinovski en 1980 à Moscou. Si la progression dans ce vente M. Hassan Fekak aurait été de 100%, en termes relatifs, le Maroc est passé en douze années, d'une médaille à Londres à deux à Paris, loin des cinq médailles, une d'argent et quatre de bronze, à Sydney en 2000. En tout état de cause, au Jeu de Paris 2024, sur quatre-vingt nations, le Royaume a été classé soixantième derrière le Bahreïn, trente-et-unième, le Botswana, Sainte-Lucie, l'Ouganda, cinquante-cinquième, quatrième d'Afrique du Nord, derrière l'Algérie, trente-huitième, la Tunisie et l'Égypte, cinquante-deuxième. Une réflexion sur l'écosystème sportif marocain serait donc à mener pour un programme décennal. Cependant, dans les courts et moyens termes, puiser dans l'excellent vivier des Marocains du monde est une opportunité au regard des défis majeurs qui attendent le Royaume. L'auteur enrichit son discours de la manière suivante. Les sportifs de l'étranger, un vivier inestimable. Recourir à des sportifs évoluant à l'étranger est une pratique mondialement éprouvée. Le quadruple médaillé d'or Olympique 2024 de natation, 200 mètres brasses, papillons, 4 nages, et 400 mètres 4 nages, le français Léon Marchand s'entraîne depuis 4 ans aux États-Unis avec une bourse américaine. Fait singulier, le multiple champion du monde, champion du monde par équipe, champion de France, champion de France par équipe et champion olympique de judo, plus 100 kilos, Teddy Riner vit et s'entraîne au Maroc depuis plusieurs années. Ses déclarations préparées 2024, J'aime Marrakech, ce pays, le Maroc. Il y fait beau, j'ai des conditions d'entraînement et de vie idéales, et des adversaires marocains et français qui me challengent au quotidien. Avec l'âge, j'ai compris que mon cadre de vie était essentiel dans ma réussite, ont de quoi surprendre, sachant que le Royaume ne figure pas au classement mondial 2024 de judo, et que Abderrahman Bouchita, moins 66 kilos, et Soumya Irawi, moins 52 kilos, ont été éliminés dès leur premier combat pour leur première apparition aux Jeux olympiques de Paris. Au-delà d'exemples individuels non exhaustifs, puisés dans les sportifs de l'étranger peut relever d'une politique fédérale dynamique, avec une transformation structurelle concrétisée par une stratégie et un programme aguerris. En ce sens, la Fédération royale marocaine de football est d'une belle exemplarité en matière de politique sportive d'intégration des Marocains du monde, usuellement nommés les joueurs binationaux. Les cas d'Amir Richardson, franco-américain né en France ayant acquis la nationalité marocaine en 2021, intégrant ainsi l'équipe olympique du Royaume en 2023 après avoir évolué en équipe nationale française des moins 20 ans, Dilias Akomash, maroco-espagnol né en Espagne, ayant intégré le Maroc olympique en 2023 après avoir porté le maillot national espagnol de 2019 à 2023 pour les moins 16 ans, moins 18 ans, moins 19 ans et espoir, sont de récents exemples d'indéniables talents dénichés avec pertinence par la Fédération royale marocaine de football dont les résultats ont été immédiats, considérant qu'ils ont été buteurs au dernier jeu de Paris 2024. Ainsi, dans la lignée de ces sélectionnés pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, Sofian Amrabat, Walid Shedira, Ashraf Hakimi, Romain Saïs, Hakim Ziyech qu'il n'est plus nécessaire de présenter, le Maroc dispose d'un vivier de grande qualité pour les compétitions internationales à venir dont les deux prochains mondiaux de football 2026 et 2030. Écouille de la championne du monde et d'Europe belge, et toute dernière médaillée de bronze olympique de taekwondo, la marocaine Sarah Chahari, moins 67 kg, là où Fatima Zahra Abou Fares, plus 67 kg, et où même Ahel Bouchti, moins 49 kg, ont été éliminés en huitième de finale. Notre avocat conclut son article en ces termes. Les Marocains du monde, une exigence au regard des prochaines échéances sportives internationales. Le Maroc organisera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du monde de football 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Dans cette perspective, il dispose d'ores et déjà de nombreux talents avec une politique de suivi, d'accompagne et d'objectif à la hauteur des enjeux exigés par les plus grandes compétitions internationales. Point révélateur, le Royaume a été déçu d'avoir été éliminé en demi-finale des Jeux de Paris 2024, manifestation d'un changement radical d'esprit, ce qui est prometteur. Demeure le domaine olympique avec une prospective décennale. En effet, après les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles et de 2032 à Brisbane, Rabat, patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, ville-lumière capitale africaine de la culture 2022 à 2023, pourrait sans embâge, forte de la Cannes 2025 à 2026 et du Mondial 2030, être candidate à l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2036 ou de 2038, ce qui serait une première africaine et arabe. S'imposerait alors une vision stratégique globale, partagée et assumée par tous les acteurs de la gouvernance publique, avec des repères et référentiels lisibles favorisant la cohérence d'ensemble autour d'objectifs compatibles avec la riche pépinière que constituent les Marocains du monde, sportifs de haut niveau. Dans ce cadre, pourrait opportunément s'opérer un alignement des acteurs clés que sont le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger, CCME, les différentes fédérations royales sportives marocaines, le Comité national olympique marocain, avec une répartition claire des rôles et des responsabilités entre les niveaux stratégiques et exécutifs, pour que sa traduction opérationnelle soit des plus précises avec des indicateurs de performance. Le sport étant par essence le domaine de l'objectivité des données quantifiées par le résultat, le classement et le palmarès, il s'agirait d'évoluer vers une culture de la performance. L'efficacité de fédérations sportives marocaines et le développement du sport de haut niveau, conditions sine qua non pour hisser le Maroc et le maintenir durablement parmi les grandes nations sportives, ne peuvent relever que de plans pluriannuels de performance. Dans cette perspective, les Marocains du monde peuvent assurément constituer un vecteur précieux et jouer un rôle stratégique. Rédigé par Achim Fadili, avocat au barreau de Paris. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualité. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.